Pour justifier son coup de force contre le pouvoir d'Alpha Condé, le président du Comité National pour le Redressement et le Développement, CNRD, a pointé du doigt à des pratiques de corruption, de népotisme, de politisation de l'administration publique et de personnalisation du pouvoir. C'est comme si le président d'Alpha Condé en personne, s'était aussi ravisé sur les dégâts causés par sa gouvernance en plus de dix ans. En décidant de mettre son troisième mandat à profit, pour changer de braquet. Mais c'était trop tard. Le gouverne et autrement a été tué dans l'oeuf par ce putsch libérateur, venu mettre fin à l'excès de zèle des cadres véreux et des députés affairistes. Votre quotidien électronique guinénais copyright se fait le devoir de rappeler en quatre actes, la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase et entraîner la chute du monarque. L'affaire des 1300 milliards de majoration des salaires pour contourner le dispositif de sécurisation des finances mis en place par l'ancien chef de l'État, à travers le blocage de tous les paiements, y compris les dépenses de fonctionnement, le paiement des prestataires de services avec lesquels l'État fait affaire, le budget de souveraineté entre autres. Les fossoyeurs de l'économie guinéenne tapis au sein de l'administration publique, avaient trouvé le stratagème portant sur la hausse des dépenses de personnel de l'administration et des institutions de la République qui fonctionnaient au désirata du chef de l'État. A la faveur du projet de loi des finances rectificatives, PLFR 2021. C'est ainsi qu'en se basant sur le titre 2 de ce projet, ils avaient procédé à une augmentation de plus de 1300 milliards francs guinéens des dépenses de personnel, considérées fictives somme toute. La magouille part du ministère de la fonction publique qui détient le fichier des travailleurs avec des doublons au ministère du budget avec ses services connexes que sont la comptabilité, la billetterie, la division solde, les ressources humaines, les affaires administratives et financières et le contrôle financier qui est souvent mis devant les faits accomplis. Le hic dans tout ça, à part la police nationale, c'est qu'il n'y avait eu ni recrutement de personnel ni majoration de salaire des agents de la fonction publique, encore moins d'augmentation de salaire de ceux des institutions de la République. Comme nous le rappelons d'ailleurs dans une de nos enquêtes, à l'époque. Budget. 1300 milliards de majorations en salaire, le nouveau stratagème de détournement des fonds publics à cela s'ajoute le gonflement ignominieux des budgets de certaines institutions dont la présidence de la République, l'Assemblée nationale et certains ministères. Le tout dans le simple souci de pomper l'argent public. L'adoption de la loi de finances polémique par des députés intéressés L'adoption le 2 septembre dernier de la loi de finances rectificative, LFR, par les députés mal élus pour un budget arrêté au montant de 25 783 milliards 96 millions GNF en recette contre une prévision initiale de 23 511 milliards 64 millions GNF, soit un accroissement de 9,66%. Il faut toutefois préciser que malgré la pression au moins 1 ou 2 députés ont refusé de voter ce projet de loi scandaleux de détournement des fonds publics. L'image en dit long. L'argument avancé étant que le dit projet de loi de finances rectificative avait été élaboré, en tenant compte d'une révision des objectifs budgétaires, afin de maintenir la stabilité macroéconomique, ne tenait nullement la route. Ou la restructuration de l'administration, le contrôle et les audits concernant les ressources affectées aux collectivités et communautés à la base, l'amélioration de la qualité de vie dans la zone spéciale de Conakry et les initiatives et programmes en faveur des jeunes et des femmes. De l'enfumage pur et simple. Un ministre du budget à court d'arguments face au tollé suscité par l'adoption de cette loi de finances rectificative, le ministre du budget d'alors, Ismaël Dioubette était monté sur ses grands chevaux pour tenter de faire passer la pilule amère. C'était à la faveur d'un point de presse animé le samedi 4 septembre 2021. La veille du coup d'état du CNRD. Il avait saisi l'occasion pour justifier l'élaboration de la loi de finances rectificative 2021. En soulignant que cette LFR 2021 a été marquée par la nouvelle dynamique de gouvernance économique gouvernée autrement prônée par le président de la République qui appoutit à la signature des contrats de performance avec les régies de recettes du déjà entendu. L'agent serre la vis sur les dépenses de personnel. Le colonel Mamadi Doumbouya, une fois au pouvoir, s'étant pressé de serrer la vis par le gel des dépenses. LFR, l'agent gel et dépenses de personnel des institutions républicaines et des ministères. Décret, le décret pris dans le cadre de ce gel précise en effet que les dépenses de personnel pour toutes les institutions républicaines et les départements ministériels. Tels que prévus dans la loi précitées sont gelés et renvoyés au prédit correspondant figurant dans la loi de finances initiale, exercice 2021. Ce coup de force sonne comme une malédiction qui s'était abattue sur la casse d'affairistes qui vivaient comme des rentiers sur le dos de la République. Car c'est un secret de polychinelle de dire que la corruption, le détournement des deniers publics, la collusion, le népotisme, le clientélisme, le trafic d'influence, l'injustice, ont été toujours érigés en système de gouvernance en Guinée. Cela depuis des lustres. Avec l'arrivée d'Alpha Condé, opposant historique, qui a roulé sa bosse durant 40 ans, avec l'argument de vouloir libérer les Guinéens du jeu des dictatures, on pensait enfin à une rupture avec ses pratiques d'un autre âge. Mais très malheureusement, inexpérimenté qu'il était dans la gestion des affaires et voulant mourir au pouvoir, il a voulu ménager le chau et la chèvre. Conséquence, ses pratiques ont explosé de façon exponentielle sous sa gouvernance, au détriment du peuple de Guinée. Et c'est ce qui lui a explosé à la figure en plein jour. Sous-titrage Société Radio-Canada